Bonsoir à tous, je vais vous présenter le système d'exploitation libre ReactOS qui est un vieux projet de système d'exploitation dont l'objectif est de fournir une compatibilité binaire 1.1 avec Windows. Un des avantages de ReactOS dans le cas de l'écosystème des logiciels libres c'est justement qu'avec lui vous pouvez notamment faire du développement pour Windows sans jamais avoir besoin d'installer un seul Windows que ce soit pour les tests ou pour la compilation. Donc vous avez mon plan juste ici. Donc on parle avec tout ça. Donc brièvement, qui suis-je vis-à-vis du projet ReactOS ? Je suis Pierre Schweitzer, vous avez mon email juste ici. J'ai rejoint le projet en 2006 où je faisais d'abord la traduction puis en 2007 je suis devenu développeur avec tous les droits qui allaient bien. Depuis juillet 2011 je suis passé 6 admins sur le projet et donc je suis connu sous les pseudos IceHospiter et P. Schweitzer et donc pour me trouver sur IRC et sur les commits avec ces noms-là. Donc ReactOS Kezako, c'est ce que je disais en introduction, c'est un système d'exploitation libre et gratuit que vous pouvez trouver à l'adresse suivante. Donc c'est un projet qui est très très vieux. Il date de 1996, donc il a beaucoup d'âge. Parce que c'est un projet qui est extrêmement complexe et qu'il y a peu de gens, il avance lentement et c'est pour ça qu'on en est à un stade que je vous présenterai plus tard à l'heure d'aujourd'hui. Donc le but du jeu c'est de réimplémenter l'appli de Windows. Donc il y a un choix technologique qui a été fait. On s'arrête à Windows 2003. C'est-à-dire que tout ce qui est venu après avec Windows Vista, Windows 7, Windows 8, tout ça, ça ne nous intéresse pas. En fait, à l'origine, la première cible pour notre développement, c'était les entreprises. Et beaucoup d'entreprises en réalité sont bloquées d'un point de vue technique à Windows 2003. Parce qu'elles ne peuvent pas, pour des raisons X ou Y, porter leurs applications ou ce genre de choses. puisque la majorité des systèmes que vous utilisez à l'heure actuelle marchent avec Windows. On peut penser aux distributeurs d'argent, aux distributeurs de billets SNCF, par exemple, tout ça fonctionne sur Windows 2003 ou Windows XP encore. Donc actuellement, on est en version 0.3.5 où il y a des débats sur le versionning, donc ça, de toute façon, ce n'est pas le plus important. On a vu avec Chrome notamment. Et par contre, on est toujours en version alpha. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si vous voulez utiliser ReactOS, vous pouvez. Maintenant, il faut s'attendre à ce que vous ayez des écrans bleus, des fonctionnalités qui ne soient pas là. Oui, on a gardé les écrans bleus, c'est très important. C'est la fonctionnalité principale de Windows, donc c'est vrai. Oui, et non, on a même été plus. Leur coup, on est capable de voir les écrans bleus dans les écrans bleus. Ça, Windows ne l'avait pas fait. Donc, brièvement, une image de ReactOS. Alors, celle-ci, je n'ai pas choisie par hasard. Elle m'a semblé particulièrement intéressante parce que dans le topic, vous voyez, par exemple, tout simplement ici, CodeBlocks, qui est en train de tourner. Et quelqu'un a écrit une application vraiment très simple. Il a continué dans ReactOS et il a fait tourner juste ici. Et en fond, vous pouvez même voir Opera qui est en train de tourner. Donc, si ReactOS n'est pas encore parfait, vous pouvez voir qu'il y a déjà une excellente compatibilité puisque beaucoup d'applications peuvent déjà tourner dedans. Après, c'est plus une question de combien de temps ça tient. Alors, l'autre force de ReactOS, c'est qu'on n'est pas seul sur une île. En réalité, on s'intègre énormément dans l'écosystème du logiciel libre. Donc, en première partie, on utilise énormément de codes de Wynes que vous connaissez, qui fournit un layer de compatibilité pour Windows sous Linux et aussi sous Mac quand de temps en temps il est porté. Et le fort avantage, c'est qu'on arrive avec une chaîne de cross-compilation. C'est-à-dire qu'un développeur pour ReactOS peut développer que ce soit sous Windows, Mac ou Linux. Et on s'intègre avec d'autres outils pour notre chaîne de compilation, notamment CMake et Ninja. Alors Ninja, présentation très rapide pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de Google qui vise à remplacer CMake. Et on a des temps de compilation qui sont réduits à néant avec le Ninja, d'où notre passage à Ninja. Alors notre collaboration avec Wynes, elle est plutôt étendue. On récupère le code des DLL qu'ils implémentent de Windows. L'idée étant de ne pas réinventer la roue. Vu qu'on réinvente déjà la roue, on ne va pas la réinventer une deuxième fois. On récupère aussi leurs outils de compilation, puisque Microsoft, pour le développement, utilise des outils qui leur sont propres, notamment pour tout ce qui est les fichiers IDL. Ils ont leur propre compilateur qui passe dessus. et l'idée c'était de récupérer celui que Wynes a réimplémenté. On récupère aussi leurs tests. C'est important, si on veut avoir une compatibilité 1-1, il faut bien que les tests passent. Donc on a récupéré leur batterie de tests qui est énorme. L'objectif étant de tous les passer. Et en contrepartie, parce qu'on est des gens bien, on leur envoie des patchs et des correctifs quand il y a besoin. Puisqu'il arrive que, comme on ne tombe pas tout à fait dans la même configuration, on est un OS à part entière, on trouve des bugs qu'eux ne trouvent pas. Alors, pour autant, ReactOS n'est pas Wynes. Ça c'est quelque chose de très important. Et on pourrait même rajouter plus loin que ReactOS n'est pas Linux. C'est-à-dire que ReactOS n'embarque pas de code du tout de Linux. Tout a été réécrit à partir de rien. Donc par exemple, on a réimplémenté un noyau, qui correspond à celui de Windows. On a réimplémenté des pilotes. Et l'idée, c'est que là où Wynes n'y arrive pas, nous, on supporte les pilotes de Windows. Pas tous. Ça c'est encore parce qu'on est en version alpha. Mais on supporte déjà quelques pilotes Windows qui sont assez intéressants. Nous, d'un point de vue test, ça nous permet de voir jusqu'où on est robuste. Et donc, encore une fois, il n'y a pas besoin de Linux. On fonctionne sans Linux. Alors, le développement sur ReactOS, que vous vouliez porter votre application sur Windows ou que vous vouliez juste développer sur ReactOS, on en revient toujours au même point. Vous avez besoin d'un environnement de développement. Donc ça, c'est notre façon de faire pour simplifier le développement. On fournit un environnement de développement qui a tous. Tous les outils de développement dont vous avez besoin sont dedans. Ils ont été compilés par nos soins ou vous les compilerez sur votre machine dans le cas de celui pour Linux. Et en même temps, on applique des patches dont on a besoin, que ce soit sur GCC ou sur les bins utiles, quand on va un peu à la limite de ces outils. C'est une chaîne de compilation complète dans le sens où vous avez un code source en C ou en C++ et vous sortez à la fin soit des librairies, soit des exécutables. Vous n'avez rien à faire entre deux. Tout est déjà prêt à l'utilisation. Et donc, on s'appuie, comme j'ai dit, sur GCC, Ninja, CMake, tout cela, et les bins utiles, évidemment. L'autre force, c'est qu'ils tournent sous Linux, BSD, Windows, Mac OS X. Bon, Mac OS X, presque. On a des petits soucis, mais... Ce n'est pas tout à fait un BSD, donc ça pose problème. Donc, cet environnement de développement, on l'a gardé aussi simple que possible. Donc, vous avez un terminal. Voilà, ça, on ne pouvait pas faire plus simple. Sachant que le terminal, en fait, quand vous allez lancer ce terminal, lui va céter tout l'environnement qui est nécessaire et vous aurez des commandes en plus pour pouvoir taper à peu près ce que vous voulez. Typiquement, si vous voulez taper une application, ici, vous aurez juste à taper Ninja le nom de votre application et elle sera combinée. Donc, pré-recupe pour développer, tout simplement, vous installez le Rosneau. Donc, ça peut prendre du temps. Sur Windows, c'est très rapide parce que tout est filé, compilé. Parce que sur Windows, par défaut, vous n'avez pas d'environnement de compilation. Sur Linux, tout est recompilé sur votre machine. C'est histoire d'aller un peu plus vite pour nous. Donc, ça peut prendre du temps. Cependant, je dis tout pour compiler GCC, CMake, vraiment tout. Ensuite, il suffit de faire un check-out du code de SVN. Donc, par défaut, ce sera du SVN. Si vous avez un problème avec SVN, on fournit du git. Voilà. Et pourquoi c'est nécessaire de faire un check-out de ReactOS ? Tout simplement pour pouvoir récupérer tout ce qui est en tête et bibliothèque pour que votre application puisse à la fin faire un linkage. Un linkage. Alors, développement d'application, ce n'est pas difficile. Quand vous voulez faire tourner une application sous Windows, de quoi vous avez besoin par défaut, c'est des DLF de Windows. C'est-à-dire, tous les appels systèmes que va vous fournir Windows, vous en avez besoin. Donc ici, comment ça se passe ? Vous allez retrouver exactement les mêmes appels systèmes dans ReactOS. Toujours notre histoire de compatibilité 1.1. Et votre application, vous allez pouvoir la compiler grâce à notre environnement de développement. Sachant que toutes les fonctions sont présentes jusqu'à Windows 2003, je rappelle, sont présentes dans ReactOS, vous n'aurez aucun problème à porter votre application pour du Windows 2003, par exemple. Votre application, une fois qu'elle aura été compilée avec votre environnement de développement, elle sera fonctionnelle à la fois sous Windows ou sous ReactOS. Vous n'aurez pas besoin de recompiler pour passer de l'un à l'autre. Ce qui vous permet d'éviter d'installer, par exemple, Visual Studio ou d'installer votre propre chaîne de compilation sous Windows. Dans la pratique, si par exemple, un jour, vous avez une application que vous voulez porter, vous ajoutez simplement vos fichiers sources dans l'arborescence de ReactOS, vous écrivez un fichier CMakeFiles, donc ça, c'est toujours le système standard pour CMake, ça, c'est la façon comme ça marche. Vous ajoutez votre répertoire dans l'arborescence de ReactOS, et ensuite, vous avez simplement à faire un ninja application. Si vous avez bien mis vos dépendances, votre application sera compilée, mais d'abord, les dépendances seront effectuées et tout marchera sans problème. A noter d'ailleurs que c'est comme dans Windows, quand vous faites des compilations, vous devez lui dire de quel DLL vous dépendez. Par défaut, lui ne saura pas de quel DLL vous dépendez, donc vous devez lui les donner et lui, au moment du linkage, il vérifiera et fera les bons liens comme nécessaire. Alors, des exemples d'applications, dans ReactOS, vous trouverez tout simplement toutes nos applications, puisque ReactOS ne vient pas de nu, mais on vient avec nos propres applications, à commencer par une application de base qui est l'explorateur Windows. Bon, c'est l'explorateur ReactOS, enfin le principe elle-même. Si vous voulez l'utiliser sous Windows, vous n'avez pas besoin de le recompiler sous Windows, vous prenez à la sortie de la compilation, par exemple sous Linux, vous le mettez dans Windows, il tournera. Mais vous avez par exemple aussi la calculatrice, Paint, ce que vous voulez. Vous avez les pilotes de ReactOS, donc c'est la même chose, là on descend encore à un niveau, là on est au niveau du noyau, donc ceux qui sont compilés sous ReactOS vont aussi fonctionner sous Windows. Alors j'ai mis globalement, parce que là, nos promesses de 1.1 à l'heure actuelle ne sont pas tout à fait respectées, donc entre Windows 2003 et ReactOS, il y a quelques différences, sachant que dans Windows lui-même, il y a des différences entre le SP1 et le SP2 de 2003. Donc nous ça nous pose quelques problèmes à ce niveau. Et globalement, parce que certains de nos pilotes sont relativement mauvais et ne tombent pas dans Windows, qui n'en veut pas. Et évidemment, on a des applications sort parties, donc c'est des applications qu'on prend et qu'on remet juste dans notre tronc pour qu'elles puissent être fournies par niveau. Donc à ce niveau, on avait des applications, typiquement, on avait Sumatra PDF, pour avoir une lecture de PDF, qu'on utilisait comme ça. Alors les bémols, parce qu'il y a des bémols, je vous avais dit que le but du jeu, c'était de pouvoir compiler votre application, tester votre application sans jamais installer un Windows. C'est presque possible, mais pas tout à fait. On n'a pas réimplémenté toutes les API, donc il y a certains appels système que vous ferez qui ne marcheront pas, parce que les API ne sont pas implémentées, ou qui marcheront mal parce que l'API n'a pas été implémentée en totalité. Et si votre application marche sur Windows, ce que je lui souhaite, il n'est pas dit qu'elle marche sous ReactOS, parce qu'on est encore en version alpha, donc ça implique ce que ça implique. Et énorme bémol, attention au C++, donc je ne sais pas jusqu'où vous avez ici la connaissance du C++, mais vous avez dû entendre parler de tout ce qui est la décoration des noms au C++, et il s'avère que G++ et LLVM, par exemple, utilisent la norme italium C++. Ce qui fait qu'ils n'utilisent pas la même décoration que MSVC, le compilateur de Microsoft. Donc on en arrive à un problème où nos applications compilées avec G++ ne peuvent pas parler à Windows, dans le cas des API en C++. Donc on arrive à un souci de compilation lui-même, donc si votre application doit tourner sous Windows, et qu'elle est en C++, a priori, vous devez la compiler sous Windows, sinon vous serez incapable de la faire fonctionner. Et dans notre cas, pour pouvoir résoudre ce problème, on en passe à faire des tours de passe-passe à coup de bibliothèques écrites en assemblure, on n'a pas le choix, pour faire des alias de symboles entre symboles, pour avoir les deux décorations. Sachant que ce n'est pas tout à fait exact de faire ça, puisque la norme va beaucoup plus loin que les décorations de nom, elle en va même jusqu'à la table virtuelle de vos fonctions qui ne sont pas les mêmes. Donc si ça marche bien pour un opérateur new, par exemple, qui a une décoration qui lui est propre, pour une classe, ça risque de moins bien marcher. Donc à l'heure actuelle, c'est des choses sur lesquelles on travaille, sur lesquelles je travaille même personnellement, et on en revient plus ou moins à faire notre propre compilateur qui sera capable de parler aux deux normes pour qu'on puisse avoir nos propres objets, enfin ça va être... On n'a pas le choix. Coût des autres langages, donc ReactOS en réalité ne vient qu'avec du C, du C++ et de l'Assembleur. Donc les autres langages, si vous voulez les utiliser, il est porté dans Windows, il faudra installer votre compilateur dans ReactOS et compiler directement dans ReactOS. Vous ne passerez pas par la chaîne de compilation. Donc on supporte certains compilateurs de basiques, si certains sont intéressés. On a du Java qui marche jusqu'à une certaine limite. On a repris Mono qui marche, donc Mono marche plutôt bien avec les limites que Mono a lui-même. Et donc, encore une fois, ça ne s'est pas dans la chaîne de compilation en tant que telle. Si ça vient à part, vous installez ReactOS, vous le mettez dedans, vous compilez votre application. Et la question, généralement standard, qui est un élément important dans un programme, c'est le jour où votre OS est capable de se compiler lui-même. Donc on n'en est pas encore arrivé là, donc ça vous donne une idée de... Bon, voilà. On a quelques soucis, notamment avec GCC, qui n'est pas capable de s'exécuter complètement. Mais pour nous, c'est un objectif extrêmement important, être un jour capable de compiler ReactOS nor ReactOS. Un objectif secondaire, qui par contre, peut être réalisable à l'heure actuelle, c'est simplement d'avoir un serveur web ReactOS qui soit capable d'héberger un site pour ReactOS. Et ça, à l'heure actuelle, si ça ne marche pas à 100%, on a déjà un serveur qui tombe sur ReactOS. Il a un uptime de 5 jours, en moyenne. Bon, ça vous donne une idée de la stabilité. Accessible sur Internet ? Accessible sur Internet. Et pas de problème de sécurité majeure pour l'instant ? Pour l'instant, comme on donne des pages en statique et qu'on a déjà nos propres firewalls avant, les problèmes sont limités. Mais effectivement, et comme c'est une machine virtuelle, on l'appelle dès que ça nous dérange et on recommence. Donc ça limite les problèmes de sécurité. Donc les conclusions. Donc ReactOS, comme je vous l'ai présenté, c'est un système d'exploitation qui se veut compatible 1.1 avec Windows. 2003, toujours. Ce que je n'ai pas dit, mais qui est important, c'est que pour l'instant, 2003, c'est notre cible pour différentes raisons, notamment les entreprises. on ne s'interdit pas pour autant un jour de passer à une autre version. Après, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit beaucoup à l'heure actuelle, de réussir à maintenir deux, voire trois compatibilités en parallèle via différentes méthodes sur les DLL pour qu'elles puissent répondre dans deux modes de compatibilité différents. C'est relativement anecdotique pour l'instant, sachant que, comme on n'est pas totalement fermé à ça, les API non importantes de Windows 7 et de Windows Vista qui n'ont pas besoin de modifications fortes dans le noyau, on les implémente déjà. Le noyau, par contre, lui, est vraiment figé à 2003 et ça, ce n'est pas négociable. Avant longtemps, je pense. Donc le point vraiment important et qu'il faut retenir de ça, c'est que, pour des besoins simples, juste de cross-compilation, ReactOS peut vous servir et vous aider simplement. Ça vous évite de développer, ou en tout cas d'installer votre propre chaîne de cross-compilation. C'est fait en 30 minutes clés en main, vous avez votre cross-compilation, quel que soit le système d'exploitation que vous avez. Vous avez juste besoin du OSBO, donc vous mettez votre code dans ReactOS et c'est parti. Et pour les tests, quand même, puisque c'était un point important, les tests, pour l'instant, si votre application marche dans ReactOS, c'est qu'a priori, sauf malentendu, elle marchera dans Windows 8, aussi, mais qu'inversement, votre application n'est pas assurée de fonctionner dans ReactOS. A titre d'exemple, une de nos applications qui nous sert, nous, à voir si ReactOS marche proprement, c'est par exemple Firefox. Si un jour, Firefox ne marche plus, on arrête le développement jusqu'à ce qu'il soit corrigé. Parce qu'on part du principe que c'est une application qui est utilisée tous les jours par n'importe qui et qu'elle, elle doit relativement fonctionner. Sachant qu'on a aussi mis d'autres tests qui nous permettent à nous de faire tourner des applications diverses pour vérifier s'il y a une marche qui nous dit là, 7Zip, etc. Voilà. Donc si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Oui, alors j'ai une question, ça a l'air passionnant, mais pourquoi ? Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs raisons du pourquoi. Alors d'abord, je vais commencer par les raisons idéologiques. Il y a des gens, je ne citerai pas de nom, qui aiment beaucoup l'architecture de Windows. Je ne parle pas de tout ce qu'il y a autour, mais la façon dont Windows est agencée parce qu'ils ne fonctionnent pas du tout de la même façon que Linux. Ils n'ont pas pris les mêmes approches pour faire les mêmes choses et c'est des aspects qui plaisent beaucoup. Ne serait-ce parfois que l'API en tant que tel plaît beaucoup. Sauf qu'après, idéologiquement, on n'a pas toujours envie de faire tourner une application sur un système propriétaire. Donc certains sont arrivés à la conclusion que ce serait bien d'avoir un système open source qui fasse la même chose mais de façon bien. Après, on peut aussi voir l'aspect documentaire. ReactOS a quand même mis des grands coups de pied derrière Microsoft au niveau de la documentation. À l'heure actuelle, une des bases de référence pour la documentation, c'est bien le dioxygène que fournit ReactOS. Parce qu'il faut savoir que la doc nous fournit Microsoft, un SDN et les trucs faits de faute. Ça, ils ne vous le disent pas mais vous vous en rendez compte une fois que votre application tourne. Vous vous dites « Ah, elle ne retourne pas ce qu'il faudrait, elle ne fonctionne pas comme ils l'ont dit. » Et l'avantage d'avoir ReactOS, c'est que déjà, vous avez les bons prototypes pour qu'elles besoin. Et vous pouvez regarder le code source et vous dire que selon comment votre truc va appeler la fonction, ça réagira comme ça. Et enfin, en troisième point, il y a les entreprises. Toujours, on y revient. Les entreprises, elles, elles ont besoin d'un système qu'elles puissent modifier. Il y a énormément d'entreprises qui ont un Linux et qui derrière vont implémenter leur propre truc, modifier leur propre chose dans le noyau, par exemple, juste pour pouvoir matcher leurs besoins. Ce qu'on ne peut pas faire à l'heure actuelle avec Windows. Est-ce que vous prenez de raison que des gens comme les banques, par exemple, vous avez pris la SNCF avec leur bande, les banques et tout ça, ils ont vraiment envie d'aller modifier le noyau vu le niveau, un des patrètes de l'application qu'ils mettent au-dessus de leur Windows ? Non, elles n'auront pas forcément besoin. Par contre, on peut penser aux autres industriels qui ont, et ça c'est un exemple typique, qui ont une application qui date de la naissance de l'informatique, qui fonctionne encore en 16 bits et qu'ils ont besoin de faire tourner jusqu'au bout parce que ça leur maintient un automate. C'est un truc ultra fréquent en industrie. Et le problème, c'est que 16 bits, par exemple, avec Windows 7, c'est plus tout à fait ça. Et la force d'avoir ReactOS qui, lui, va toujours maintenir derrière une compatibilité, ça permet aux entreprises de, quand il le faut, péter leur part informatique parce que Windows 2003 est plus maintenue, ce genre de choses, et de passer avec ReactOS tout en s'assurant qu'elles pourront toujours faire tourner leurs automates. c'est l'autre force et c'est pour ça qu'à l'origine, on visait en priorité les entreprises. Maintenant, on a plutôt changé, on essaye aussi de viser le grand public entre guillemets, mais à l'origine, on visait les entreprises. Toute question ? Oui ? Est-ce qu'on est en train d'utiliser ça pour pouvoir tourner les jeux vidéo 3D ? Il y a des jeux vidéo 3D qui tournent. Bon, ce n'est pas les derniers super top top, mais on en a pas mal qui tournent et en machine virtuelle, ça tourne même pas mal. Bon, après, il y a tous les défauts de la machine virtuelle, vous n'aurez jamais des perfs géniales avec une machine virtuelle, mais il y a quand même un support qui est là. Et ce dont on s'est aperçu, et notamment grâce à Valve, parce que Valve a fait beaucoup de dégâts là-dedans, c'est qu'ils se sont aperçus que OpenGL, parfois, c'est le meilleur perf que la ReactX. Et nous, on s'appuie sur OpenGL et Wine a fait l'expérience eux-mêmes récemment d'avoir de meilleurs perfs avec leur implémentation de DirectX qui s'appuie sur OpenGL qu'avec le DirectX natif. Et nous, on s'appuie là-dessus. Donc, ça veut dire qu'à priori, à ce niveau, il n'y a pas de limite. Le seul problème à l'heure actuelle, c'est l'épisode de Card Perfect. Là, on n'a pas vraiment une bonne compatibilité, mais c'est quelque chose sur lequel on va travailler énormément, parce que justement, on se rend compte que si on ne parle pas aux gamers qui sont souvent secondos pour ça, on ne va pas avoir beaucoup de public. Donc, c'est un public qu'on essaye d'atteindre. Et pour ça, on a notamment financé des gens avec notre propre système. En gros, on paye des gens qui vont développer pour l'actueless avec nos propres fonds. Et il y avait notamment justement des projets pour travailler sur tout le sous-système graphique pour essayer de le mettre à un niveau où on puisse vraiment installer des jobs de cartes graphiques et faire tourner des jeux un peu plus performants que je ne sais plus quel jeu on a qui tournent dessus. Enfin, c'est des bons jeux, mais c'est un peu qui... L'idée, ce serait plus de viser des grosses productions. Far Cry, ou... Non, non, je ne sais plus, j'avais vu passer parce que c'est des images qu'on sort tout de suite parce qu'on en est trop fiers. Mais pour l'instant, ça, c'était vraiment pas notre priorité. Ce qui a un temps de changer. Et les constructeurs vous suivent pour les drivers ? Les constructeurs, est-ce qu'ils vous aident pour les drivers ? À l'heure actuelle, non. Et ça, on en veut un peu à beaucoup de constructeurs qui sont plus ou moins... Il y a beaucoup de gens qui connaissent ReactOS qui disent « Ouais, c'est une super bonne idée. » Il y a des noms que je ne citerai pas parce qu'on m'a dit que je n'avais pas le droit, mais il y a des grands noms qui suivent ReactOS de très près, mais qui pour autant ne bougent pas le petit doigt. Et ça, on leur a un peu un peu parce qu'on sent qu'ils n'osent pas se lancer parce qu'ils ne servent pas jusqu'où ça ira. Je pense qu'une fois qu'on sera parti un peu plus vite et loin, ils y suivront. Mais pour l'instant, tout ce qui est grands noms, ils restent en retrait pour l'instant. Ils n'osent pas se lancer dedans. Ils n'osent pas s'afficher avec l'anthoriste. Alors, pour l'instant, on a juste réussi à avoir des universités ou des écoles qui travaillent avec nous. Donc moi, j'avais réussi à avoir l'ISIMA qui régulièrement s'affiche avec l'ActoES qui envoie des étudiants pour travailler sur l'ActoES. Et le fondateur, enfin, le gérant du projet à l'heure actuelle travaille avec une université en Russie, une université technique de Moscou et qui, elle, a carrément des étudiants qui travaillent sur le système d'exploitation, qui font des projets, etc. C'est le seul soutien extérieur qu'on a à l'heure actuelle. Une autre question et ça rejoint un peu votre réponse. Qu'est-ce qu'il y aurait de la légalité de faire une copie conforme d'un système pour payer taille ? Alors là, on touche des sujets extrêmement vastes et complexes, ne serait-ce que comment le réimplémenter ? Donc ça, c'est des débats qu'on a régulièrement en interne. On a même des développeurs qui ont claqué la porte à ce sujet. Il faut savoir qu'il y en a un qui récemment s'est emporté contre le noyau de ReactOS en disant que de toute façon c'était le code de David Cutler et que de toute façon on l'avait volé. C'est un peu radical. David Cutler étant celui qui avait fait le premier noyau de Windows, celui que vous utilisez toujours aujourd'hui. Il y a du reverse engineering qui a été utilisé sur ReactOS, qui est toujours utilisé. Savoir jusqu'où est la frontière, il y a des lois qui autorisent le reverse engineering quand c'est dans des raisons de compatibilité. Il y a d'autres lois qui l'autorisent dans le cadre où il y en a un qui fait du reverse qui écrit une documentation que l'autre fait réimplément à partir de la documentation. Donc nous, on joue sur ces parties-là. Et pour tout ce qui est brevets, dans l'immédiat, on n'est pas trop concernés parce que par exemple, il y a une TFS qui est bourrée de brevets. Nous, on est resté au FAT dans l'immédiat donc on est plutôt sereins à ce niveau. Et après, c'est le genre de choses là où il pourrait encore y avoir des brevets, on s'appuie énormément sur Wine en se disant que si Wine a un souci au niveau des brevets, nous, on l'aura avec. Et légalement, le projet est basé en Russie et les brevets logiciels n'existent pas là-bas. En Russie ? Ah, ça c'est chouette aussi. Ça, je le savais pas. C'est peut-être une autre raison. D'accord, mais ça, c'est pas mal. D'accord. Mais donc, en gros, légalement, on est là. En fait, il y a deux entités qui sont à la tête du projet. Il y a la ReactOS Foundation. Donc celle-ci, elle est en Russie, déclarée en Russie, elle est enregistrée en Russie. Et c'est là que notre chef vient de cette fondation. Et après, il y a un petit spin-off qui est en Allemagne. Donc la ReactOS Foundation Deutschland.ev, donc l'association, et qui, elle, gère la trésorerie du projet. Mais le vrai gestionnaire du projet étant ici. Donc ça nous permet effectivement d'éviter pas mal de problèmes avec les boîtes. En fait, comme... Non, parce que si votre but à la fin, enfin, si un jour, c'est de le bonitiser, d'aller vers les entreprises, tout ça, tant que vous êtes un petit projet open source dans un coin, il débarbe, le jour où il y aura de l'argent sur la table, il risque de se réveiller. Et c'est exactement une discussion qu'on a eue à ce sujet récemment parce qu'un des aspects de financement auquel on pensait pour le projet, c'était de lancer un Kickstarter normal. Donc il fallait... Enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà intéressé à Kickstarter, mais pour lancer un Kickstarter, vous devez créer une entreprise aux Etats-Unis. Donc, on s'était lancé dans le process de lancer une entreprise aux Etats-Unis. Et là, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées contre parce que c'était tendre le bâton pour s'en battre. Là, Microsoft avait non seulement un appui pour lancer un procès puisqu'on aurait une existence aux Etats-Unis et en plus, on demandait de l'argent pour financer ce projet puisqu'à l'heure actuelle, on n'en demande pas, on fonctionne qu'au d'eau. Et donc, ça a lancé d'énormes débats à ce sujet. Dans tous les cas, Microsoft nous connaît, on fait partie des blagues en interne, on a compris, ils se moquent régulièrement de nous. Après, oui, nous, on se moque d'eux en contrepartie parce qu'un des avantages de ReactOS, généralement, on entend tout le monde s'énerver contre Windows parce que c'est lent, parce que ça ne marche pas. L'avantage du développement de ReactOS, c'est que parfois, on met à jour certaines implémentations qu'ils ont faites de certaines API et franchement, c'est risible. On se demande où ils ont été chercher leurs développeurs. Donc, c'est donnant-donnant. chacun se moque de l'autre et puis, pour l'instant, on cohabite et tout va bien. Vous avez des comparaisons de performance entre une off-de-de-on-a-fine et une pro-OS ? On a des comparaisons de performance qui sont plutôt malhonnêtes, donc on ne les fait pas à l'heure actuelle, mais ReactOS, à l'heure actuelle, ils boutent en quoi ? 5 secondes. Ça, même un Windows fraîchement installé sur une machine ultra-puissante, il ne boutera jamais en 5 secondes. mais je dis qu'elles sont malhonnêtes parce que nous, on est beaucoup plus léger. Il y a énormément de mécanismes qu'on n'a pas. Donc, effectivement, on va bookter beaucoup plus vite parce qu'on aura des limitations qu'on exécute moins de code au final, donc on va plus vite. Sachant qu'en plus, nous, on ne l'optimise pas particulièrement à la compilation. Pour l'instant, on est vraiment dans une optique de débeillage et d'implémentation, donc on n'a pas la recherche de la performance. Au niveau du noyau, tu parlais des API qu'il faudrait casser s'il y a mieux on passait 1 ou 2,7 ou 8. Est-ce que ce n'est pas gérable en ayant des branches spécifiques par le noyau et éventuellement en gardant les correctifs on pourrait les partager entre différentes branches ? C'est des questions qui se sont posées. Maintenant, le problème, c'est que beaucoup des développeurs noyaux sont, je ne vais pas dire submergés par la complexité du noyau mais quand même et l'idée, c'est de garder au maximum une version qu'on comprend, qu'on arrive à stabiliser et après, passer à une autre version à voir. Mais l'idée, c'est que ce serait trop compliqué de maintenir plusieurs versions du noyau en parallèle. Sachant que je prends un exemple bête mais dans 2003, ce qu'on pensait être une simple mise à jour, ils ont déjà pété pas mal de trucs, ils ont refactoré pas mal de codes en interne et de 6 à 7 c'est encore pire et donc ce serait difficile pour nous de maintenir ça. Enfin, là je parle en tant que développeurs noyaux sur ActOS, pour nous, pour l'instant, c'est vraiment on essaye de rester à 2003 très mal. Après, si admettons s'il y a une énorme demande, on pourrait maintenir un énorme diff entre deux versions mais ce n'est pas trop à l'ordre du jour. Sachant qu'en plus, le SVN ne supporte pas ce genre de système. Mais c'est un guide ou le guide ? En fait, le guide, c'est un hieroir du SVN donc on ne peut pas... Parce qu'avec le guide, ce serait faisable. On pourrait se faire une branche avec un noyau à part entière mais là, c'est beaucoup plus difficile avec les ZN. On n'a pas d'idée de la taille de l'équipe pour faire un gros seconde jour. Combien de gens qui travaillent là-dessus ? C'est extrêmement fluctuant mais on va dire qu'en gros, tous les mois, si on prend les statistiques, on a en gros une vingtaine de personnes qui vont comiter des patchs. Après, il y a encore tous ceux qui n'ont pas les droits de commit et qui filent des patchs via notre GERA et donc là, ils sont comités. En gros, on pourrait peut-être dire qu'il y a une trentaine ou une quarantaine de personnes qui participent activement au code par mois. Et après, il y a encore plus les gens qui sont autour, c'est-à-dire testeurs, les simples gens qui vont donner des propositions, voir ce qu'il manque. Il y a énormément de gens qui convictent autour du projet. Et après, il y a les six aides. Voilà. D'autres questions ? Merci. Applaudissements Merci.